Leçon numéro 21. Vocabulaire. La maison. On fait une petite pause par rapport à la grammaire. Pour intégrer un peu de vocabulaire, ce qui va nous permettre dans les prochaines leçons d'élaborer des phrases un petit peu plus complexes où il y aura de la conjugaison, des compléments, des articles, etc. Donc pour pouvoir aborder la suite de la grammaire, on va être obligé d'intégrer un peu de vocabulaire. Donc c'est pour ça que là on va apprendre quelques mots qui concernent la maison. Donc on va tout de suite attaquer avec la maison en elle-même. Comme on dit une maison en hébreu, ça se dit Baït. Voilà, donc j'écris Baït. Excusez-moi pour l'écriture, c'est un petit peu pâteux. Voilà, comment j'écris Baït ? Je l'ai écrit avec un bête qui porte un patard, un ioud qui porte un hérique et un tav. Donc bête, c'est la première lettre de Baït. Et c'est en fait le même mot. Le bête est inspiré directement de la maison. Il a une base solide, qu'on voit ici, il a une base solide et il est rectangulaire. C'est le principe de la maison, qui nous abrite une base solide et un toit. Et pourquoi ce n'est pas un toit pointu ? Parce que dans les régions où on utilisait l'hébreu, et on l'utilise toujours, ce sont des régions qui ne sont pas très propices aux pluies. Du coup, on n'avait pas forcément besoin de maisons à toit pointu. Le mot « bête » en lui-même peut être aussi utilisé dans une forme contractée lorsqu'il est accompagné d'un autre mot et qui va lui donner un sens un petit peu plus large ou un petit peu plus réduit, on va dire. C'est-à-dire que ce sera une maison de quelque chose. Par exemple, « bête mishpat », la maison du jugement, sera le tribunal. « bête din », c'est la même chose, c'est aussi un tribunal, mais ça a un sens un petit peu plus rabbinique. On a aussi « bête keneset », qui est la maison de rassemblement, autrement dit la synagogue. « bête sefer », la maison du livre, c'est l'école. « bête harochette », la maison de la production, c'est une usine, etc. On peut trouver plein d'autres mots qui vont commencer par « bête ». Donc c'est le mot « bête », « bête », avec un « tseré » « you » d'étave, suivi d'un autre mot. Et là, ça donnera un sens sur une maison de quelque chose, un bâtiment qui a une fonction particulière. Donc, on peut dire aussi que la maison blanche, par exemple, aux Etats-Unis, ça s'appelle « habait halavan », « la maison blanche ». « Lavan », ça signifie « blanc ». Et « habait », le « he » qui est au début, c'est l'article, on le verra dans une leçon ultérieure. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer dans la maison avant d'y entrer ? On peut remarquer qu'il y a une porte. La porte, ça se dit « délette ». Donc, comment j'ai écrit « délette » ? Avec un « dalette », un « lamède » et un « tav ». Le « dalette » porte un « ségole », le « lamède » porte un « ségole » et le « tav » ne porte rien. « Délette », c'est aussi « dalette », la quatrième lettre de l'alphabet. D'accord ? Il y a un « linteau » et il y a un « poteau ». Et puis, ça devrait tenir automatiquement. On imagine qu'il y a un deuxième poteau à côté. Ensuite, on a une fenêtre. Alors, une fenêtre, ça se dit « hallon ». Donc, on a un « het » avec un « patah », un « lamed » qui porte un « dagesh ». Rappelez-vous la leçon sur le « dagesh ». Lorsque l'on suit un mouvement court comme le « patah », le « lamed » devrait porter un « dagesh » « hazak » en l'occurrence. Ensuite, on a un « vav » avec un « point », donc un « halam vav », « halon ». Et ensuite, un « nun sofit », un « nun final », « halon », qui signifie « la fenêtre ». A noter que le système d'exploitation Windows en hébreu s'appelle « halonot », « fenêtre » au pluriel. Ils ne se sont pas cassé la tête, ils ont simplement traduit le nom. Ils ne l'appellent pas Windows, ils l'appellent « halonot ». Mais on l'appelle aussi Windows en hébreu. On ne se casse pas non plus trop la tête pour essayer de traduire tous les mots comme on essaye de le faire en français. Pour un chewing-gum, on dit « patamaché », etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici ? On a un « toit ». Alors, le « toit », ça se dit « gag ». « Gag ». Donc, c'est deux guillemelles. Il n'y a aucun moyen mémo-technique pour s'en souvenir, à part que c'est un mot qui est très court. Alors, on trouve à côté de la maison un arbre. L'arbre ne compose pas une maison, mais ça peut servir de connaître ce mot. Donc, un arbre, ça s'appelle « aetz ». Donc « aïn » avec un « tzéré » et un « tzadé sofit », « tzadé final ». « Aetz ». Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que « aetz », ça peut désigner aussi bien le bois de l'arbre, ou un bois en général, la matière, qu'un arbre en entier. Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans une maison qui contient du bois ? On peut trouver une table. Donc, une table, ça se dira « shulhan ». « Shulhan ». Je vais passer un peu la flèche. Voilà. Donc, « shulhan », c'est un « shin » avec un « kubutz ». « Kubutz », ce sont les trois points qui sont en diagonale. Un « lamed » avec un « sheva ». Un « heth » avec un « kamatz » et un « nun » final. « Shulhan », une table. Alors, il y a un moyen mnomotechnique pour savoir quel est le mot qui va désigner la table. Mais je ne sais pas s'il est très efficace. Une table, à la base, devait comporter trois pieds, et pas quatre. C'est surtout dans la tradition hébraïque qu'une table comporte trois pieds. Donc, on se souviendra des trois pieds, du « shin ». Ensuite, une chaise. Alors, la chaise, ça se nomme « kissé ». Donc, « kissé », j'ai fait un « kaf » avec un « héric », un « samer » avec un « tseré ». Donc, les deux points horizontaux. Et un « aleph » qui est muet. « kissé », une chaise. On peut trouver aussi, dans une maison, on peut trouver un lit. Alors, un « li », ça se dira « mita », avec un « tete ». Donc, un « mème », avec un « kéric ». Un « tete ». Je vais bien ouvrir ici. Un « tete ». Qui porte un « dagesh », et un « he », qui est muet. Sous le « tete », on a un « kamatsu ». Alors, un « oreiller », ça se dit « kar », ou « karit », un « oreiller ». Ensuite, on a un « canapé », ou un « fauteuil », ou un « sofa ». On retiendra le dernier mot, « sofa », parce que c'est celui-là qui a été choisi pour l'import du mot. Quand ce sont des termes qui sont récents, ce sont généralement des mots qui ont été importés d'autres langues. Donc là, par exemple, le « sofa » se dira « sapa ». « Sa mère », avec un « patard », « paix », avec un « kamatsu », et un « he » final, qui est muet, « sapa ». Idem pour la télé, la télévision, c'est un mot d'import. Donc on dira « télévisia ». D'accord ? Télévision, télévisia. Ce n'est pas plus compliqué que ça. À noter simplement que ici, même s'il y a un « yud » qui accompagne le « hérik », donc c'est une « tenuaguedo » là, on aurait dû dire « télévisia ». Et là, comme c'est un mot d'import, on n'en tient pas compte, on dit directement « télévisia ». Donc c'est un « schéma » « nah ». Voilà, j'espère que cette leçon vous a servi, qu'elle vous a plu. Et nous allons bientôt aborder la partie de l'écriture, notamment l'écriture cursive, où l'on verra comment, à partir des lettres d'imprimerie qui sont carrées, nous arrivons à des lettres cursives. Et si ça vous a plu, bien sûr, vous likez. Si ça ne vous a pas plu, vous n'êtes pas obligé de liker, vous dislikez, vous commentez. Si vous avez des questions, vous commentez. Ou bien vous m'envoyez un mail. Les informations sont indiquées sous la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner sur la chaîne Facebook, sur la page Facebook, et poser vos questions là-bas, c'est un tout petit peu plus simple pour communiquer. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada